Rien n'arrête Clémentine Célariée, pas même la maladie. Tout juste remise de son cancer, la comédienne est à l'affiche de deux séries, Les Randonneuses, diffusées sur TF1 à partir du lundi 15 mai, et Besoin d'amour, et Gréné sur la plateforme OCS chaque semaine depuis jeudi 11 mai. L'occasion de se pencher sur la famille de Clémentine Célariée, et plus particulièrement son père, André Célariée. Un homme qui n'est pas tout à fait un inconnu. Il est même fort probable que vous l'ayez vu à de nombreuses reprises à la télévision en ignorant de qui il était le père. Né le 15 septembre 1922, le père de Clémentine Célariée apprend les métiers de la radio dans les forces d'occupation en Allemagne nazie et en Autriche, dans le cadre du stôt imposé aux Français, avant de devenir un combattant de la libération en Alsace. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient journaliste en Afrique dans les années 1950. Si est-il d'ailleurs pour cette raison que Clémentine Célariée est née à Dakar, au Sénégal en 1957. Ils ont brisé le tabou sur le cancer Clémentine Célariée, racine sénégalaise. Et bretonne de retour en France, André Célariée rejoint l'Orthief, où il deviendra directeur régional de la troisième chaîne à Lille, puis à Lyon. Il est ensuite rédacteur en chef de la Une pendant un an, avant de devenir correspondant à l'étranger pour la chaîne à Londres, puis à Bonn, alors capitale de la République fédérale d'Allemagne, RFA. Le père de Clémentine Célariée quitte la chaîne en 1987. Il publie alors la face cachée de la Une règle ses comptes avec ses anciens chefs. Auteur de nombreux romans, essais et recueils de nouvelles, André Célariée a notamment signé Comte pour Une nuit blanche, La guerre buissonnière et Pour l'honneur de l'Hermine. Il écrit également de nombreux livres sur la Bretagne, région dont était originaire sa mère, la grand-mère de Clémentine Célariée. Si est-il d'ailleurs dans sa maison de la presqu'île de Crozon que c'est-tête un André Célariée, décédé le mardi 28 septembre 2021, à l'âge de 99 ans. Il aura vécu jusqu'à la fin avec son épouse Martine Bréguet, la mère de Clémentine Célariée. Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo, Rachid Belak Sous-titrage ST' 501